Salut, moi c'est Solène, je suis un géocéano à bord et aujourd'hui je vais vous expliquer ce que c'est ce gros instrument derrière qu'on appelle rosette. Alors comme ça marche, en fait on a tout un tas de bouteilles qui permettent de prélever de l'eau, un tas de capteurs aussi en dessous. Une fois que la rosette arrive à bord, on a 50 protocoles qu'on effectue sur la rosette, donc ça peut être sur les phytoplanktons, sur les virus. Alors là, on a les données du profil qu'on vient de faire. On voit typiquement pour la température, elle est à 12,6. Ici, on a la salinité, donc là c'est très propre à la mer baltique, elle est très très peu salée. On a une salinité de 8, qui c'est vraiment rien de tout. C'est un lac en fait, c'est d'eau douce, concrètement. Par comparaison, l'océan mondial, on est plus à 34, 35. En Méditerranée, on est à 37. Et là, 8, c'est vraiment rien du tout, c'est assez fou. En fait là, on s'intéresse à la chlorophylle A parce que c'est propre à tout ce qui est tous les végétaux. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les phytoplanktons. Et donc ici, on est dans les alentours de 2, 3. Donc oui, c'est une eau peu chargée, les phytoplanktons. En ce moment, il y a 50 protocoles qui sont mis en place avec cette eau-là. Ça permet d'avoir vraiment toutes les caractéristiques de l'eau et d'avoir une connaissance la plus complète possible.